Deux ans après la théorie macabre survenue dans la forêt classée du Bayot Est, Toubakota est toujours dans le désarroi. Ce village de la commune de Nyacia, d'où sont originaire la plupart des personnes arrêtées, dans l'affaire dite de Bofa Bayot, est toujours dans l'attente du procès de ses fils, toujours dans l'expectative. Il y a deux ans de cela aujourd'hui. Bon, nous la population de Toubakota, nous sommes là et que nos parents sont arrêtés. Mais jusque-là, nous sommes toujours dans des inquiétudes. À Toubakota, vraiment, présentement, tu rentres à Toubakota, c'est comme s'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de personnes. Parce que la vie a vraiment changé, parce que les gens ne vivent pas comme avant. Parce que comme quoi tu es, tu vives ensemble avec ton ami, un jour il vient, on le prend, il est quelque part, vraiment tu n'es pas à l'aise. Le village de Toubakota a encore du mal à se remettre de ce triste feuilleton qui affecte le quotidien des populations de la localité, qui avait focalisé toutes les attentions au lendemain de cette tuerie. Un clément de méfiance règne dans cette bourgade qui attend d'être édifiée sur le sort de ses fils. Une vingtaine en prison depuis janvier 2018. Et que présentement, les familles encore souffrent pour la prise en charge de leurs enfants. Parce que tu vas dans les foyers, tu ne trouves que des femmes avec les enfants. Et que ce sont ces femmes-là qui se débrouillent chaque jour au moins pour donner la nourriture à ces enfants-là. Vraiment, c'est difficile. Et que aussi encore, l'école a ouvert les inscriptions, tout ça. Ce sont ces femmes-là qui vont au moins se débrouiller pour au moins chercher de quoi donner leurs enfants. Nous voulons vraiment que ces gens soient jugés si réellement ce sont eux qui sont les coupables. Juger le plus vite que possible pour que les gens au moins sachent là où se situent la vérité. Le massacre de 14 personnes le 6 janvier 2018 dans la forêt classée du Bayot Est avait pour rappel perturbé la forte accalmie qui régnait depuis plusieurs années dans cette région sud du Sénégal en proie à une crise sociopolitique depuis 1982. Selon les récits des rescapés, 15 à 20 hommes armés avaient fait prisonniers dès les premières heures du jour. Une vingtaine de jeunes venus chercher du bois dans la forêt classée du Bayot Est. 14 d'entre eux furent tués d'une manière atroce. Un acte similaire, pour rappel, avait été perpétré en 2011 par des hommes armés à Diagnon, un village situé dans la commune d'Adeyan. Une dizaine de personnes parties chercher du bois avaient été exécutées par des individus armés.